Musique Bonjour tout le monde, on est reparti sur du Space Engineers et alors je suis vraiment content de notre progression, la base commence à être vraiment classe alors il reste beaucoup de choses à faire, on est loin d'avoir terminé par exemple il me faudrait peindre un petit peu le hangar peut-être cacher les tuyaux qui sont effectivement à l'extérieur comme vous me l'avez dit, je pense pas que je vais les mettre sous le sol parce que je pense que là je vais creuser dans ma base mais je vais probablement mettre un petit peu d'armure par dessus pour les protéger j'ai mis également alors au passage de la lumière, on m'avait demandé de le faire j'ai mis de la lumière à l'intérieur, pour le moment ça éclaire pas vraiment on va voir si on peut augmenter l'intensité, j'ai testé ces choses également je me dis je vais peut-être mettre une lumière, une couleur un peu plus douce genre de l'orange, ici ça pourrait être pas mal, on va tester tout cela alors là ce que j'aimerais faire c'est peut-être renforcer un peu plus mes défenses vous m'avez dit d'agrandir la ligne Magino et peut-être de se développer vers ici c'est une très bonne idée, je me dis un bloc là et un bloc là devrait nous protéger de toutes les attaques qui arrivent de là-bas donc vous voyez la base, il y a une base là-bas et une base pirate là donc je pense que ça devrait nous protéger de absolument tout donc c'est ce que je vais faire je pense alors vous m'avez demandé dans les commentaires de mettre soit des défenses sur le toit du hangar ou alors de mettre des panneaux solaires je n'ai pas vraiment décidé ce que je vais construire dessus parce que par exemple je peux me faire un autre étage pour un grand vaisseau vous voyez juste pour un vaisseau énorme ou alors je pourrais faire des usines là-dedans ça serait peut-être mieux qu'à l'intérieur je vais y réfléchir alors les panneaux solaires ne vont pas être posés là la raison est que le soleil il est là-bas vous voyez le soleil ne passe pas par-dessus la base il va jamais passer au-dessus comme cela en fait ce que le soleil fait c'est qu'il est là-bas et il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il passe derrière la Terre et il passe derrière les asterides donc il faut que les panneaux solaires soient verticaux et je pourrais peut-être à la rigueur mettre une rangée de panneaux solaires qui montent là-bas mais le mieux serait franchement par exemple de les poser ici ou de les poser là-bas là où il y a tout le temps du soleil là les panneaux solaires sont temporaires ils sont là car ils sont faciles à protéger mais je vais je pense les déplacer ou alors faire d'autres panneaux solaires tout simplement j'aimerais également terminer la porte du hangar parce que vous voyez une moitié c'est pas terrible c'est moins qu'une moitié je pense en plus donc ouais on m'a dit peut-être de faire l'inverse de mettre le petit support ici et donc de faire monter un petit peu là et que ça, ça soit au ras du plafond parce que là j'ai choisi de le mettre au ras ici faire l'inverse la raison que j'ai décidé de faire cela c'est que plus tard je vais mettre un générateur de gravité dans la base et je vais faire un chemin ici qui va me permettre également de sortir de marcher et de rentrer je vais faire une petite plateforme là un petit peu de défense, un petit peu de déco on va voir tout cela donc c'est pour ça que je ne veux pas avoir à sauter vous voyez par-dessus et aller là c'est la raison que j'ai fait ça même si c'est vrai que c'est un peu moins pratique mais bon c'est comme ça et j'aimerais également améliorer un petit peu six monnettes plus de propulseurs j'en ai six derrière ça a l'air d'être bon peut-être être on rajoutait trois devant pour freiner et on rajoutait quelques-uns pour monter, descendre et tout parce que ouais pour que ce soit plus maniable et on va aller miner dans la direction là donc à l'opposé des stations pirates comme ça il ne devrait pas y avoir d'ennemis il y a des astérides au loin il devrait y avoir j'espère de l'uranium pour faire notre générateur d'énergie donc pour rappel on a besoin d'uranium pour cela on a besoin d'un vaisseau qui peut se déplacer sans hydrogène un petit vaisseau avec une longue portée donc qui fonctionne avec les rayons c'est pour ça qu'on a construit qu'on est allé sur la Lune pour chercher du platinium et que l'on est revenu que l'on a construit le vaisseau là et donc là on va pouvoir donc c'était une série d'épisodes juste pour avoir l'uranium et faire notre générateur d'énergie ce qui permettra de faire le générateur de gravité on avait donné également de très bonnes idées avec le générateur de gravité peut-être les fers qui repoussent les choses plutôt que ça attire à un endroit ce qui va permettre d'éviter ce que les objets tombent dessus donc il faudra faire gaffe où je le pose mais c'est une idée à explorer et alors je voudrais finir oh là là tellement de choses à noter, à faire merci pour tous les commentaires j'aimerais finir avec un drone ou peut-être même avant que l'on va construire et qui va patrouiller automatiquement la zone donc je vais pas mettre de générateur sur le drone moi j'en ai besoin et j'en ai pas donc je vais pardonner au drone mais je vais lui mettre des batteries pour qu'il puisse tenir une dizaine, une vingtaine d'heures jusqu'à ce que la batterie s'épuise et il va tourner et il va tourner et il va attaquer les ennemis qui se rapprochent ça plus les deux lignes magie ou plutôt la moitié là et la moitié qui sera là ça devrait bien nous défendre donc voilà voilà mes plans j'espère que ça va vous plaire je sais pas si on va pouvoir tout faire parce que je voudrais poster cet épisode rapidement pour vous car là on est un bon moment dans le jeu et j'ai un tout petit peu plus de temps que d'habitude donc on va voir on va voir si je peux vous le poster rapidement alors déjà on va améliorer les lumières tout de suite donc on vient là donc je vais sélectionner alors les lumières sont où ? lumière intérieure alors hop on va on les laisse en blanc et alors est-ce que oui on peut augmenter le rayon ouh je vois déjà d'accord on peut augmenter l'intensité parfait décalage intervalle tout de suite on ne nous intéresse pas donc ça c'est fait et j'aimerais également cacher dans le terminal c'est rien de voir les lumières ok et alors on en a d'autres qui sont les lumières qui ah rotating light ok celle-ci alors on va les mettre en jaune donc on va retirer le bleu en orange pardon voilà en orange parfait je ne sais pas si j'augmente le rayon peut-être ralentir un petit peu voilà on va les faire tourner moins vite et on va les cacher alors pas dans le terminal parfait ouh regardez ah ouais ça éclaire beaucoup mieux donc je vais peut-être mettre une rangée de lumière derrière au final et alors je m'excuse quelqu'un m'a dit dans les commentaires de peut-être mettre Simonette dans le sens inverse là-dedans je lui ai dit que ce n'est pas possible parce qu'à l'origine le hangar s'arrêtait là vous voyez il s'arrêtait là et j'ai oublié que j'ai rajouté quelques blocs supplémentaires pour le hangar c'est parce que je ne voulais pas que la porte tombe et coupe ici sur Simon donc finalement c'est possible je m'excuse je t'ai dit dans les commentaires que non mais en fait c'est tout à fait possible et vous pouvez voir j'ai rajouté un petit peu de déco pour séparer les endroits voilà bon alors maintenant ce que je veux faire c'est Ion hop on le fait avec toi on va prendre celui-ci alors on m'a bien dit que oui dans les commentaires les propulseurs je me suis posé la question quand je les ai cherchés mais je les ai trouvés après hors caméra on a les propulseurs ici qui sont ioniques là mais je préfère ceux qui sont un peu plus classe que l'on a là ils sont juste tellement jolis alors je voudrais en rajouter un autre groupe donc pour freiner voilà et il faudra voir après si je n'utilise pas trop des batteries sinon j'en mettrai d'autres au-dessus puis ça va augmenter également notre portée alors toi pam alors on m'a demandé est-ce que ceci fonctionne sur peut-être un troisième on m'a demandé si ça ça fonctionne dans l'atmosphère normalement oui il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas par contre ils sont beaucoup moins puissants et donc je ne sais même pas s'ils sont capables de soulever leur poids en fait les propulseurs ioniques en général c'est une poussée chargée sur la durée qui permet d'accumuler de la vitesse et là on ne peut pas avec on ne peut pas sur une planète où il y a de la gravité je pense donc il faudrait éviter de tomber sur une planète où ça va mal finir on va finir les propulseurs là et hop 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 et voilà j'ai également repeint un petit peu pour que ce soit plus classe on va on va le tester on va voir ce que ça donne je me déconnecte on avance alors côté accélération c'est pas mal aller à gauche aller à droite pour freiner on en a autant devant que derrière alors pour descendre monter ça va descendre c'est un petit peu léger et j'ai quoi j'ai une heure de batterie avec ce que j'ai là oh bah génial alors bah du coup c'est parti on va ouh j'ai pas mis de détecteur de minerais j'ai pas mis de détecteur de minerais ouais donc faut en mettre un rapidement alors détecteur de minerais on va te poser ici et où te mettre je peux dire le mettre devant peut-être te poser là même ah c'est un thruster ce que j'ai là c'est pas le bon ouais je pourrais te mettre là le problème c'est que ça serait pas symétrique là ça pourrait prendre des dégâts bon on va te poser ici allez on va chercher les compos où est ma base elle est là alors plus tard je vais également faire ce que vous m'avez dit qui est de mettre une antenne dans la base une antenne sur le vaisseau pour ouvrir et fermer le garage on va tester ça je sais pas si je peux le faire mais enfin je sais que je peux le faire mais je sais pas si je vais y arriver et on va tester ça alors c'est bon voilà tous les composants étaient ramassés et ça ferait bien que là ça ferait une porte de garage automatique quoi alors le problème je trouve c'est que là ça ça dépasse un petit peu on va dedans on va chercher le détecteur de minerai porté max transmission via les antennes ok j'ai pas d'antenne c'est pas grave bon comment on tourne bien oh bah c'est parti on va 30 mètres par seconde et on va chercher sur les astérides bah tiens on va sur celui-ci j'ai 40 minutes pour trouver quelque chose et rentrer j'ai pas mis de panneau solaire j'ai rien mis mais on va faire avec alors en avant oh ça y est oh j'ai trouvé de l'uranium alors je vais le marquer tout de suite parce que je veux pas le perdre alors on va mettre espace uranium oh là là je cherche depuis 6 heures et je ne rigole pas du tout je commençais à désespérer je pensais que c'était pas possible alors c'était pas forcément que l'uranium est giga rare il est rare ça c'est clair je ne sais pas à quel point il est rare mais il y en a normalement dans les astéroïdes le problème est que très souvent il est à l'intérieur et scanner avec mon drill ou le petit scanner le petit détecteur de vaisseau ne suffit pas ils ont une portée tous les deux de 50 mètres et donc vraiment on frôle la surface de l'astéroïde et ils sont tellement gigantesques que la majorité des ressources reste cachée dedans j'ai tenté de creuser mais vous pouvez voir que même si je creuse là ça va rien changer du tout il faudrait être méthodique vous voyez et faire plusieurs plusieurs trous dans l'astéroïde pour essayer de vraiment atteindre tous les endroits ça prendrait trop de temps du coup j'ai commencé à penser que ce n'était pas possible et finalement qui est vraiment pas si loin de ma base alors vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont marquées il y a d'ailleurs plusieurs signaux aux endroits car on est tellement loin que maintenant ils sont regroupés j'ai trouvé énormément de ressources d'ailleurs on va faire un petit passage et j'ai arrêté de les noter au bout de deux heures vu que il y en avait trop et puis voilà ça allait spammer l'écran je vais les retirer plus tard là je les ai laissé pour ne pas aller dans la même direction donc là enfin j'ai trouvé je vais pouvoir faire des gros vaisseaux ce qui va me permettre d'avoir le gros scanner et je vais pouvoir trouver l'uranium plus facilement alors j'ai un petit peu changé Simonette parce que j'ai mis 6 heures comme je dis j'en suis à 6 heures de fouille et j'ai vidé complètement la batterie de Simonette la première fois et je vous rappelle que c'était une heure de batterie mais j'ai utilisé en burst de 15 secondes vous voyez je vis un astéroïde 15 secondes d'accélération 15 secondes pour freiner on est à côté de l'astéroïde on va dedans donc ça fait 30 secondes et on repart vers un autre astéroïde donc on utilise 30 secondes de batterie et on fait la même chose et on fait la même chose et j'ai utilisé l'heure complète pour presque il me restait 15 minutes j'ai dû rentrer à la base j'ai refait le plein côté batterie et je me suis dit je vais installer quelques tourelles parce que les drones continuent de me poursuivre même quand je suis à des dizaines et des dizaines de kilomètres de la station pirate il y en a d'autres il y en a encore probablement qui en route j'en ai tué 2 il y a 5 minutes il y en a d'autres qui sont probablement en route et qui vont bientôt arriver là et je veux en général j'y vais avec ça et j'essaie de pas mourir dans la chose mais voilà je voudrais je voudrais me débarrasser 2 bon alors maintenant on va dans 6 menettes et on va aller fouiller alors j'ai trouvé également sur le chemin un transport un mineur transporteur de minerais tout simplement le problème est que je l'ai poursuivi il s'est défendu bien entendu et il a disparu avant que je puisse le détruire il a disparu donc voilà je suppose qu'il a dû minerai sur lui peut-être du minerai rare peut-être du l'uranium j'en sais rien mais ouais bon alors du coup et j'ai rajouté également une antenne parce que je commençais à perdre mon vaisseau lorsque j'explorais les gros astérides retrouver le vaisseau et qui minuscule était parfois très très difficile donc j'ai mis une antenne vous entendez ? qui m'attaque et je sais pas d'où je sais pas mon scanner le détecte pas ce qui m'acquête un petit peu mais ouais alors on va dedans si je le vois détecté je vais sortir et je vais le démonter alors alors par chance le filon est quand même assez grand j'ai vu qu'il allait jusqu'à l'intérieur d'astéroïdes donc ça veut dire je vais pouvoir ramasser un paquet d'uranium ouf bon on a pratiquement je dirais puis il faudrait aller beaucoup plus profond pour trouver plus d'uranium il reste un petit peu alors j'ai remarqué je comprends pourquoi le poids du vaisseau n'augmentait pas vite c'est qu'en fait l'uranium est vraiment pas lourd apparemment je vais voir la barre augmente très très lentement et c'est probablement qu'elle ramasse un petit peu de fer au passage de roche pardon en même temps donc ouais donc j'ai j'ai vraiment creusé tout cela pour j'ai une tonne d'uranium sur moi que l'on va transférer là on a 22 tonnes dans celle-ci et 20 tonnes là-bas donc on a quoi 42 tonnes peut-être 43 si on arrive à miner juste un tout petit peu plus je ne sais pas comment ça me donner au final il faudra revenir quand même avec plus de foreuses et aller plus profond alors je vais mettre ça le reste de l'uranium ah 200 c'est fini on va jeter alors j'ai jeté oh ça a disparu oh il y avait 15 000 ok c'est parce que j'ai miné il y avait 15 000 rochers comme ça dans le coin c'est toute la roche que j'ai éjecté du vaisseau pour diminuer son poids il y en avait un paquet c'était plein tout là parce que la masse du vaisseau ne disparaît pas et plus j'ai de choses dedans plus les propulseurs vont avoir du mal à accélérer et à freiner et je ne veux pas me prendre un asteroid à cause de ça bon bah on est prêt à sortir alors je me rapproche de la base où je suis du mauvais côté je vois qu'un panneau solaire a été endommagé il va falloir le réparer probablement des projectiles alors je dois vraiment y aller lentement parce que je n'ai pas je n'ai pas tellement pris en compte le poids supplémentaire du vaisseau lorsque j'ai posé les propulsés ioniques et là je le sens pour ce que j'ai là alors je suis loin d'avoir les coffres pleins il me faudrait j'aurais peut-être démonté tout simplement les peut-être démonter les tourelles pour ce que j'ai là il me faudrait peut-être même doubler un petit peu tout et je suis loin d'être d'être plein alors ça se combat derrière non je ne vais pas sortir je vais juste me poser et on va envoyer l'uranium normalement j'ai complètement traité le platine platinium voilà bon ça c'est fait alors il me restait combien de batterie je l'ai rempli complètement à mon deuxième retour ok 75% et alors combien avons-nous de platine et est-ce que l'extraction a démarré donc platine cpl je suppose pas de platine ou pété d'accord 0,13 non c'est pas tout ce que j'ai quand même euh ah l'uranium est en route l'uranium arrive là on est à 0,36 bon ça traite vraiment alors on a 141 donc on a 141.13 de platine et c'est tout pour un cargo complet de simone non oh la 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 là j'ai un paquet maintenant d'uranium on va te débarrasser de ça rapidement j'ai un paquet d'uranium mais j'imagine même pas le temps que ça va mettre à traiter par contre maintenant je peux construire un générateur un vrai générateur parce que je suppose que la raffinerie devrait quand même raffiner le platinium plus vite et une fois que j'ai ça je vais pouvoir mettre plusieurs raffineries mettre des modules pour accélérer le raffinement je vais peut-être agrandir la base donc péter ce mur pour mettre un paquet ouais je pense qu'on va péter le mur là et on va mettre de la raffinerie tac 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 avec de la place pour les modules et tout euh ouais ouais j'ai pas mal de choses alors du coup bah tiens on va poser ce que l'on a sur nous dedans alors générateur du coup chambre cryogénique c'est quoi ça ? peuvent stocker les joueurs alors qu'ils sont déconnectés du serveur d'accord donc en fait consommation réduite en oxygène du joueur ça veut dire que si jamais vous êtes en multijoueur et que vous vous déconnectez vous continuez de consommer de l'oxygène d'accord ça je ne m'y attendais pas euh ok donc on va aller plutôt dans les blocs d'énergie et on va petit réacteur est-ce que c'est jouable le grand grain ? 2000 composants de réacteur mais je pense pas que c'est possible on va essayer lui et on va te poser on va garder la petite pièce là pour l'énergie plaque d'acier voilà on va chercher je devrais en avoir là dedans normalement j'en ai plusieurs milliers si je me trompe pas non il y en a deux euh il me faudrait relancer ah non il y en a 3000 c'est bien ce que je pensais alors on va mettre le petit générateur là et on va le mettre ici plutôt que là-bas vu que les ennemis peuvent attaquer de là euh euh ah il y a le tuyau là hum hum alors comment m'y prendre on va faire passer le tuyau par là ok donc je vais le replacer et on va construire ça les pièces sont en cours de fabrication là-dedans en tout cas ce qu'il me reste et je vais donc alors on va le faire passer là je vais le mettre comme il faut je crois que j'ai sectionné j'ai pas sectionné le pont voilà on va te faire venir là euh on le fera passer et vu que je vais creuser là-bas on va le faire sortir là voilà voilà maintenant je vais le faire ici et normalement on devrait aller vers ici tout le monde ouais bon ok construction pas ouais pas complètement aux normes mais en tout cas maintenant je me dis que ce serait important de faire les choses aux normes dans l'espace donc c'est pas bien Dan c'est pas bien alors tac 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 continue voilà maintenant voilà oh oh j'ai appuie sur quel bouton là ? ok je me suis gouré de bouton je voulais faire tourner j'ai appuie je sais pas quelle carte j'ai cru que quelque chose a été fait détruire alors alors tac et tac j'ai mis là un cube qui me permet de rediriger si je veux les choses pour ne pas avoir à démonter plus tard alors maintenant la question c'est est-ce que l'on est bon pour le générateur ? pas encore alors pas encore alors les composants de réacteurs utilisent quoi ? avec les gens ah production composants de réac... ah ici c'est où ? des lagos d'argent ? ça risque d'être un problème des graviers sans devoir en avoir un paquet c'est surtout l'argent et alors si je regarde dans mes... j'ai trouvé du fer du fer de la glace du cobalt cobalt fer glace 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 magnésium pas mal de nickel du platine de l'uranium du fer de la glace et du cobalt et le signal inconnu celui-là ah j'ai pas marqué celui-là je sais plus c'est quoi et euh ouais alors j'ai pas trouvé d'argent alors il faudra peut-être si je n'ai pas assez d'argent il va falloir retourner sur la planète j'espère que c'est pas le cas parce que ça va être un petit peu long sinon alors on est où ? j'en ai 2300 ok pas de problème ouh moi où ? j'ai cru que j'avais pris des dégâts là du coup quand même te poser là-dedans et maintenant et avec ça le générateur est fait mais il me reste encore les tuyaux et avec ça le nucléaire devrait être fonctionnel donc ça s'appelle ouh il est vert petit générateur alors allons voir combien il génère petit réacteur 2 d'accord ok parce que j'en avais posé un pour tester voir les compos d'accord petit réacteur 2 production maximale 15 mégawatts donc là je pense que pour ne pas gâcher il faudrait peut-être mettre plus de batterie combien est-ce que les batteries ? c'est 3 mégawatts de stocker au maximum au maximum complètement chargé ouais bah je vais me faire quelques batteries de plus c'est juste pour avoir suffisamment pour tout ce qui pourrait être nécessaire alors tac donc qu'est-ce que sont mes batteries déjà ? voilà on va mettre plus de plaques d'acier ah ouais non mais là ça devient c'était vraiment douloureux mais c'était vraiment douloureux mais c'est maintenant que c'est fait je suis content je suis juste un petit peu inquiet de de la quantité que je peux de l'uranium que je peux extraire de l'endroit que j'ai trouvé parce que je sais que je peux en extraire plus parce que j'ai vu qu'il y avait un point à l'intérieur d'Astéoride pour l'uranium mais ouais quand même alors à quelle vitesse j'utilise mon uranium regardons on est à 16 ouais alors là j'en produis également en même temps donc je sais pas ça c'est l'assembleur et la raffinerie inquiétant ça par contre à la vitesse où ça tombe ah non c'est pas que ça tombe c'est que c'est transporté au petit réacteur donc là il y a 21 d'uranium à l'intérieur mais alors c'est différent je crois de l'uranium que j'ai trouvé dans les petites caisses ou alors c'est juste les caisses qui sont différents de l'icône que l'on obtient et là il nous reste combien il nous reste 12 tonnes et de l'autre côté il nous en reste 9 là il y en a 21 là il y a pratiquement 800 kg ouais ouais on aurait quand même tenu le coup j'espère bon alors maintenant mes mes batteries là on est fini et on termine parfait ouh bon les batteries sont là j'ai décidé de mettre en rouge ce qui fonctionne euh pour l'énergie voilà ohlala vous avez même parlé d'ailleurs d'un qu'on pouvait faire des boucliers dans le jeu je suis vraiment intéressé de voir cela bon alors maintenant ouh ok il y a une magino j'ai même plus besoin d'aller ramasser le peu d'iranium qui tombe sur ces drones j'ai encore beaucoup de balles là dedans ouais 22 alors si c'est que à 22 et pas à 24 c'est probablement que j'en ai plus pour les remplacer parce que je crois que c'est 24 pour remplir effectivement donc il va falloir surveiller les balles et commencer à en mettre dedans problème avec le magnésium on va le faire maintenant j'ai pas énormément de magnésium donc production c'est ouh déjà les balles c'est là je crois que c'est ceux là on va en produire j'espère je crois que ça voilà voilà comme ça on en aura 50 et on va voir combien de magnésium on en a 124 de magnésium après avoir euh non c'est le platine 124 magnésium j'en ai un petit ouais j'en ai quand même pas énormément de magnésium j'en ai 200 ou 300 quelque chose du genre donc ouais il va falloir faire gaffe à ça bon alors on va faire le drone et on va le faire là dedans vu que l'on... ah le drone non peut-être pas dedans que je réfléchisse parce que le drone je vais pas forcément le contrôler et je vais éviter qu'il fasse des bêtises donc on va quand même le faire là même si on m'a dit euh le fais pas ça et tout mais on va quand même le faire là alors on va retirer toi et on va on va faire quelque chose de petit donc je vais avoir besoin que je réfléchisse un peu bon j'ai normalement préparé tout ce dont j'ai besoin il me faut une batterie il me faut ensuite un gyroscope pour que le drone puisse se diriger il me faut des tourelles pour se défendre une antenne pour le contrôler à distance avec une caméra et des propulseurs on va pouvoir se déplacer j'ai aucune idée de si ça va marcher mais bon on est parti je vous ai promis de tenter de faire un drone alors hop on va se mettre là pour le repositionner on te met comme ça alors hum donc maintenant que c'est prêt que me faut-il mettre je vais poser bah tiens on va commencer par les tourelles parce que c'est assez gros c'est le nombre en premier donc je la pose bien normalement je peux je sais pas si je devrais pas mettre les autres les petites gatling qui ont alors l'avantage de celle-ci c'est qu'elle vise automatiquement et elle tire sur 360 degrés je peux mettre euh non je les ai pas mises dans la barre on peut également mettre celle-ci mais il faut que le drone vise et je sais pas si je peux lui faire confiance pour cela donc je vais tenter avec ça puis on va voir alors il me faut poser ensuite l'antenne ok l'antenne on va la mettre là on va couvrir tout ça après très bien et on va mettre le gyroscope derrière à cet endroit là ça m'a l'air pas mal maintenant maintenant faudrait poser peut-être les propulseurs ou peut-être juste construire ça pour voir ce que ça va donner peut-être mettre les deux propulseurs là ou peut-être juste un je sais pas si un suffirait en fait de chaque côté non je pense pas que ça suffirait on va en mettre deux c'est après que ça a utilisé plus d'énergie c'est ça le c'est un équilibre à faire quoi je... euh... d'accord alors tac tac voilà ça c'est fait ensuite on va peut-être je vais construire pour qu'on ait une meilleure idée de ce que l'on a là on va ramasser on va faire quoi la batterie en premier et les tourelles voilà alors j'ai un petit peu changé je vais temporairement mettre un connecteur en bas la raison la raison est que je veux je... je... je veux pouvoir... euh... est-ce que j'ai construit les... euh... je veux pouvoir le recharger complètement avant de poser la dernière tourelle et c'est pas tout hein euh... si vous vous demandez mais qu'est-ce qu'il fait là je vais rajouter pourquoi est-ce que j'ai les sacs plein en moitié encore euh... je vais rajouter de... de l'armure et tout après pour essayer de... de le renforcer on va voir on va voir hein ça va être euh... c'est un premier essai donc ça va pas être parfait alors donc maintenant que les propulseurs horizontaux sont construits je vais mettre un petit peu d'armure pour protéger la batterie et un petit peu également les propulseurs allez oula avec ça alors maintenant mon problème c'est que je veux pouvoir monter et descendre je ne pouvais pas poser les propulseurs là parce que je ne voulais pas qu'ils endommagent ce qu'il y a au dessus et puis en dessous je vais également mettre une autre tourelle vous voyez donc je ne peux pas les faire descendre vers là donc bah je vais devoir les mettre ici euh... ouais je... je vois pas d'autre solution donc j'en... en mettre bah deux pour monter et deux pour descendre et deux là on va plus mettre oula oula vraiment ? vraiment ? ok donc toi tu vas monter toi tu vas descendre et on va en mettre un autre là et on va faire pareil au dessus maintenant il va falloir protéger tout cela autant qu'on peut un peu je vais peut-être devoir démonter ça les angles 3 au moins 1, 2, 3, 4 on va finir ça rapidement voilà là tu devrais pouvoir monter et descendre et alors comment les protéger ? parce que si je mets ça comme ça il me faudrait poser un bloc là ah je peux même pas le poser là est-ce que je peux par contre faire ça ? ouais je peux faire ça mais du coup regardez il faudrait que je mette comme ça oula quand on fait des petits designs c'est pas évident mais du coup là euh ouais ah si je fais ça j'alourdis en plus c'est ça le problème ça va utiliser plus d'énergie pour les mêmes déplacements mais je me dis c'est peut-être nécessaire pour pas qu'il se fasse détruire en un coup parce que si un dépropulseur se fait casser ça va vraiment compliqué la chose pour son déplacement bon après il peut tourner un petit peu pour se repositionner je pense qu'il devrait s'en sortir mais on va finir ça et puis je vais voir c'est parti parce que c'est pas tenu pas grave hein si c'est pas parfait non plus c'est mon premier drone donc euh j'essaie de le faire compact donc il y a bien entendu des sacrifices à faire ouais pas mal est-ce que j'ai besoin de... non je peux pas protéger au dessus parce que euh sinon je vais bloquer les sorties alors j'aimerais quand même protéger si je peux là alors je peux pas tellement on va le faire comme ça pas faire tellement autre chose et alors je me suis gouré sur celui-là ouais on va le finir là également je me suis gouré j'ai mis un bloc triangulaire à la place d'un bloc carré là-bas rien de sensible qui a été bloqué je dois mettre ça pour protéger la batterie à l'intérieur le problème c'est que vous voyez là lui il descend donc je peux pas je peux pas là y'a rien d'autre ah hop voilà techniquement techniquement ça devrait bien fonctionner ça devrait peut-être euh alors le problème c'est que si je fais un carré ça va être tout moche donc je préfère le visuel alors maintenant c'est comment l'amener en bas est-ce que je peux poser un fauteuil alors est-ce que j'ai un fauteuil dans ma barre ou je dois aller en chercher un j'ai un là j'ai un un cockpit mais c'est pas le cockpit que je veux peut-être le cockpit ferait l'affaire alors là je t'ai vu que t'étais en double donc siège siège de vol ouh t'es un peu grand ok je peux pas te mettre en petit il veut pas se poser dessus il faudrait peut-être que je fasse une plateforme temporamment ah du coup le cockpit où est-il voici je peux le mettre je peux le poser il est juste ok il a repéré il a repéré alors je vais leur mettre oh comment je leur mets des munitions zut la tourelle est trop cachée zut ah peut-être de là je peux leur mettre de là ok on va aller chercher des munitions je devrais en avoir encore en stock et on va en poser également dans ces tourelles car je pense ouais elles ont pas été alimentées depuis quelques temps on va en mettre ouais je vais comment le mettre 20 donc j'ai peur qu'il soit à se détruire et que je perde mes munitions allez ah la tour Mi-13 on peut en prendre que 5 ? 5 munitions ? ah donc ça c'est un problème il me faudrait peut-être un stockage on verra ça pour le prochain et maintenant oui toi j'ai oublié de euh j'ai oublié de te faire hop 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 la toure il manque des choses euh ouais bah il faut tout ça d'accord voilà il manque les vitres pare-balles mais c'est pas grave alors normalement je peux utiliser mon drone et je vais juste le connecter en bas ça fonctionne d'enfer et je veux faire le euh euh oh ok alors je vais devoir retirer six monnettes ou alors la déplacer un petit peu faire de la place pour mon drone alors six monnettes mais là la simonette est encore lourde voilà et après ne vous inquiétez pas je vais retirer ce truc toulet j'ai vu ce qu'on va se mettre là alors euh je descends s'il te plait voilà ensuite euh ça va être toi ça va être je crois verrouillé qu'il faut mettre voilà et on va passer euh la batterie 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 c'est celle-ci et on va la mettre en mode rechargée qui va être rechargée dans onze minutes donc on a ce qu'il nous faut côté normalement production d'énergie nos batteries à l'intérieur voilà elles sont pas encore pleines il faut vraiment que je mette des lumières également dans la base mais toi tu vas travailler dur et euh bah une fois que c'est plein je vais l'envoyer alors on va faire un petit chemin on va mettre euh des chemins gps alors on va te faire passer ici ici donc je vais faire k gps à ma position patrouille patrouille 1 ah non patrouille position 1 on va copier coller très bien ensuite euh on va se poser ici patrouille position 2 euh on va te ramener ici et on va faire euh non et la dernière après on va aller cacher ça la dernière ou non on va faire une autre encore on va l'amener ici je mets pas trop d'obstacle parce que je sais pas s'il est assez intelligent pour éviter les obstacles et je sais pas d'ailleurs si ça va marcher ça sache euh et ici ok ici je mets pas dans des endroits trop dangereux non plus hein allez au début bien alors t'en es à où côté énergie batterie 9 minutes ouais il faut qu'il tourne le plus longtemps possible et après je vais mettre je vais retirer ça et je vais mettre un autre en bas et je vais lui mettre des munitions ah la question c'est que je sais pas trop comment les alimenter je pense que ça sera une question pour le design suivant probablement hum sinon sinon peut-être que plutôt que je vais peut-être laisser ça en fait je me demande si on peut faire une commande pour le faire revenir à un port de recharge mais sinon je me dis je peux peut-être mettre des mitraillettes tac plutôt que d'en mettre une autre comme ça en bas parce que sinon ça va casser un peu le look peut-être mettre ah ouais mais il y a ça qui descend donc ça serait de les mettre là là ouais je les ai pas mis hum j'aurais dû mettre ça ici je vais le changer pour que ça et ça soit pareil ça et ça soit pareil pour que ça soit symétrique voilà parfait comme ça maintenant je peux mettre ici et ici la gatling on pourrait presque mettre des munitions à l'intérieur on va mettre là-dedans il y a quoi il y a 1200 je pourrais mettre des munitions là-dedans et faire un petit réseau est-ce que ça va pas détruire le visuel voilà comme ça ça va faire un petit peu bizarre mais je pense que ça serait mieux de le garder tel quel et maintenant en plus je pourrais le recharger facilement tac voilà comme ça eux vont pouvoir être rechargeable en mettant des trucs dedans plus de réserve et lui je vais devoir le faire à la main régulièrement je vois pas d'autre solution mais alors à moins de péter c'est vrai de la rallonger mais là ça serait pas beau alors je crois que si je fais ctrl ctrl B on m'a dit je crois ça devrait ok euh drone ok et là je fais quoi on va se regarder c'est fait ? c'est bon ? je sais pas je sais pas ah c'est là qu'il faut redonner drone ok voilà ok il est appelé là et donc je pourrais peut-être le créer à partir du projecteur s'il est détruit comme on m'a expliqué dans les commentaires bon est-ce que j'ai ? non alors hop hop et on revient et alors on va mettre la première gatling la deuxième comme si je tirais des deux côtés vraiment classe et je me suis rendu compte que j'ai oublié quelque chose d'assez important j'aurais du le mettre à l'intérieur et j'ai complètement zappé c'est ça en fait et ça si c'est détruit mon drone ne va plus suivre la route que je lui ai donné alors qu'il manque ? il manque de construction on va le récupérer rapidos alors voilà on va le finaliser je pense que l'on est bon je pense que l'on est bon j'aimerais bien mettre un un ordi dessus un truc de contrôle parce que quand je vais retirer le siège ça va être la misère alors de hop ça va être la misère de venir changer les options dessus je peux te poser c'est pas celui-là si on va te poser là on revient avec ce qu'il me faut j'ai failli oublier ça un affichage ça attaque j'arrête pas de me faire attaquer mais ça devient incroyable je crois que la base pirate ouh la base pirate devient vraiment costaud je l'élimine prochainement je vais peut-être faire des chaînes de drones et l'envoyer vers la base pirate pour l'affaiblir alors ah oui là on va quand même faire le nécessaire de là du coup je vais hop déconnecter je n'ai pas dû choisir le bon donc si c'est pas celui-là c'est celui-là je crois que je les comprends ouais ah oui ouh j'ai fait oublier également ah batterie tu n'es plus en mode rechargé tu es en mode auto qu'est-ce qu'il fait là j'ai pas assez de puissance pour pour me séparer de cet endroit allez allons vers la bas mais c'est normal la traction ok on se déconnecte alors on va se poser là et alors le premier point du gps est là-bas bon alors je vais quitter et on va se débarrasser de toi on va en faire plein affichage on reviendra vider tout ça après pour le moment j'ai d'autres choses à faire on va à l'ordi on va le sélectionner et je vais dire contrôle à distance je vais dire de rajouter ah oui voilà tac on rajoute tout c'est bien fait ensuite évitement de collision on veut ça c'est quoi le mode précision je suppose et pilotage automatique hop là il est parti trop bon alors cogne pas la montagne cogne pas la montagne s'il te plaît oh 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 il arrive j'ai peut-être pas mis assez de propulseurs pour le faire monter mais il n'y a pas de gravité donc je pense que la montagne non est-ce que c'est le mode précision qui met tout oh non j'aurais peut-être pas dû le mettre là-haut coincé par une montagne aaaah qu'est-ce que je vais faire pour lui alors déjà je vais poser ce que j'ai en sac pour ramasser le reste et on va voir on va voir ce qu'il se passe avec lui et je vais peut-être retirer le mode précis je sais pas si c'est ça qui bloque alors ah ça y est il y est presque courage non il est plus redescendu est-ce que c'est un problème de design du bot du drone ou quoi je dois mettre une antenne dans la base pour contrôler je pense que je pourrais la contrôler de là alors si je mets une antenne là-dedans oula ok peut-être à l'extérieur du coup pour le moment allez on va se poser là et l'antenne est faite alors maintenant comment je vais en faire pour contrôler mon vaisseau il y a un module de contrôle installé dessus donc je devrais pouvoir y arriver ouh d'uranium si on en veut des munitions également est-ce que ça serait de là donc si je fais contrôleur à distance est-ce qu'il est là-dedans petite grille ça a pas l'air d'être ça bon alors je les stop et maintenant je vais essayer de prendre contrôle directement alors on va poser la caméra là donc le sens au sens c'est là je sais pas lequel est lequel est considéré devant derrière par le jeu pour le vécu je sais pas si il y a un moyen ça c'est fait le texte est en haut très bien et on retourne donc à la base je vais prendre contrôle de là alors Simonette a une antenne mais de toute façon elle peut utiliser l'antenne qui est dans que j'ai construite là-bas alors on va faire K si je ne me trompe pas on doit faire petite grille caméra et commande du spectateur ok ensuite K petite grille contrôle à distance et prendre le contrôle ok ok déjà c'est inversé je fais à gauche ça tourne à droite alors on doit se remettre dans le bon sens oula voilà on va servir de la base comme repère voilà oula oula c'est les commandes inversées alors si je fais espace pour monter ça me descend pourtant je me suis mis dans le bon ok donc on va se mettre là ensuite on va passer à contrôle à distance et on va retirer le mode précis ah si on a vraiment besoin et alors je pense qu'il faut que je lâche le contrôle on va quand même comment j'avance ok c'est le bouton avancer pour avancer on va se mettre ici et là je vais lâcher je n'ai plus normalement le contrôle donc je peux réactiver mode automatique même pas commence grille la distance oh la 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 il faut vraiment pilotage automatique voilà alors pourquoi tu ne suis pas les positions que je t'ai donné tu es sur place maintenant va au suivant est-ce que je dois retirer le éviter les obstacles et on va réessayer en le retirant on va dans simonette pam pam on va prendre il s'appelle petite grille le vaisseau c'est pour ça que je sélectionne ça on va retirer évitement des collisions c'est peut-être une fonctionnalité qui est bug j'espère qu'il va pas foncer dans le mur là oh c'était ça c'était ça qui faisait bug j'espère en tout cas que ça va pas rentrer dans les murs mais maintenant tu es là alors j'ai déjà limité la vitesse du vaisseau alors pourquoi il préfère avoir l'antenne il préfère se mettre dans le sens là et je sais pas pourquoi bon bah pas plus mal au final mais il va pouvoir viser en dessous c'est quelque chose que j'ai regretté de ne pas avoir mis de tourelle en bas mais ok alors on va le suivre oh oh non vraiment alors je suis obligé de mettre évitement des collisions et est-ce qu'il lui manque des capteurs ou quoi ? peut-être parce qu'il a pas assez de caméras il lui faut peut-être des caméras pour je ne sais pas en tout cas dites moi dans les commentaires si vous savez ce qu'il manque au drone pour qu'il fonctionne bien il va bien en ligne droite mais ensuite il y a toujours des petits soucis apparemment et je sais pas quoi faire pour regarder la quantité de trucs là-haut mais bon on a bien avancé là on a débloqué le nucléaire ce qui m'a pris énormément de temps on a fait le drone je suis assez content du visuel du drone ça c'est vraiment classe et donc du coup je vous dis à bientôt sur une autre vidéo bye-bye c'est parti 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 c'est parti